Je suis Sandrine Ferrier, en charge de l'accompagnement des utilisateurs Happy Day, en complément des animateurs de vos départements, à l'équipe Happy Day Tourisme. Je devais être accompagnée ce matin de Laurie, qui a le même poste que moi au sein de l'équipe Happy Day, mais malheureusement le Covid l'a rattrapée, donc elle sera absente et j'animerai ce webinaire toute seule. Mais non, pas toute seule, parce que du coup Céline est venue m'aider en support, je te laisse te présenter du coup Céline. Oui, bonjour Céline Brossard, je suis responsable de la communication corporelle pour Happy Day, donc principalement du site internet, de l'éditorial, des newsletters, des réseaux sociaux, des webinaires. Voilà, donc en effet c'est Sandrine qui fera la présentation ce matin, mais vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié, et puis je les ferai remonter. Voilà pour les petites infos pratiques, donc bien poser vos questions, il y a un petit bouton qui ressemble à ce qui est affiché à l'écran. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on fera je pense des petits temps de questions-réponses tout au long de la présentation, pour que ce soit le plus interactif possible, même si on est en visio. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'était une petite présentation de Happy Day, enfin comment utiliser Happy Day à l'accueil, pour notamment les personnels un petit peu saisonniers ou nouveaux à l'accueil qui ne connaîtraient pas du tout l'outil. Donc il va y avoir une petite présentation pour débuter sur Happy Day, qu'est-ce que c'est et comment va être organisée la donnée au sein de la plateforme. Et ensuite on ira plus concrètement sur la base directement pour une petite présentation de la recherche intuitive et des différentes fonctionnalités d'exploitation que l'on peut disposer à ce niveau de module. Du coup, Céline, on commence, et puis de toute façon il y aura le replay, cette présentation est bien sûr enregistrée, comme disait Céline, elle sera diffusée aujourd'hui ou demain, et accessible sur le site d'aide en ligne. Alors c'est parti, merci pour le feu vert. Donc Happy Day, c'est quoi ? Juste deux, trois petites informations sur l'écosystème en quelques chiffres pour vous donner un petit peu un plan de situation d'où se situe Happy Day au niveau national. Donc il y a trois régions, on va de six départements, de collectivités d'outre-mer. Ça représente plus de 25 800 utilisateurs et dans la base, on va retrouver 457 000 offres touristiques publiées. Et ces offres, elles sont utilisées pour différents projets, donc notamment les projets de sites internet, les projets de brochures ou d'écrans dynamiques. Enfin, l'écosystème est riche de projets et ça permet aussi d'éviter les doubles saisies. Sur l'écosystème et ses membres, on va avoir des offices de tourisme, des associations, les agences d'attractivité, tout ce qui est aussi comité régional du tourisme. Et puis aussi, dans l'écosystème, on a des fournisseurs de services. Et la raison d'être Happy Day, c'est vraiment la mise en relation de tout cet écosystème pour justement qu'une fois qu'on a saisi des données et qu'on souhaite les exploiter, les fournisseurs peuvent vous proposer différents services. Un petit focus sur comment est organisée la donnée et d'où viennent les informations. Donc, on a les socioprofessionnels ou les acteurs de vos territoires qui vous transmettent des données via des extranets, des questionnaires, des formulaires en ligne, peu importe le service. Tout ceci permet d'alimenter du coup la collecte d'informations des offices de tourisme et il va y avoir une qualification, une validation des données qui seront ensuite exploitées, comme je le disais, par différents services proposés par les fournisseurs de services. Donc là, c'est une grosse présentation de comment fonctionne Happy Day pour que vous soyez un petit peu au courant si ce n'est pas le cas. Et puis, maintenant, on va s'intéresser plutôt à comment est organisée la donnée dans Happy Day. Parce que du coup, si on ne connaît pas l'organisation, la hiérarchie, c'est un peu compliqué de pouvoir rechercher des informations. Donc, on a ce qu'on appelle des types d'objets. C'est les types objets que je vais vous présenter. Les types objets, c'est tout ce qui est, on peut en avoir tout ce qui est autour de l'offre d'hébergement d'un territoire. On va classer différemment les hébergements collectifs, les hébergements locatifs, tout ce qui est hôtellerie, hôtellerie de plein air. On a des trigrammes à côté. Donc, vous l'aurez, cette présentation. Et puis, sur l'aide en ligne, vous avez aussi un petit détail avec des descriptions de tous les types objets. Ces petits trigrammes, on va les retrouver ensuite dans la recherche intuitive. On a également, en type objet, tout ce qui concerne l'offre gastronomie d'un territoire. Donc, on va retrouver les restaurants, les producteurs. On va retrouver les viticulteurs, les mialeries. Donc, vraiment dans deux catégories différentes. On va retrouver également tout ce qui est avoir à faire sur un territoire, donc classé en six grandes catégories. Les équipements. Donc, dans les équipements, on va retrouver les piscines, les théâtres, les bases de loisirs, tout ce qui est itinéraires de randonnées, les parcs à thèmes. On va retrouver également le patrimoine culturel. J'ai donné quelques exemples, musées, parcs, jardins, monuments, villages, vestiges, tout ce qui est patrimoine naturel, sites naturels, réserves naturelles, forêts, lacs, points de vue. On aura ici la catégorie fêtes et manifestations pour tout ce qui est fêtes, journées du patrimoine, visites guidées, marches irréguliers, brocantes, etc. Tout ce qui est activités sportives et culturelles et puis les domaines skiables et les domaines VTT. En autre catégorie, on va retrouver tout ce qui est, je vois qu'il y a une petite erreur, c'est tout ce qui est autre, tout ce qui est commerce et services, produits packagés. On aura également les entités et les territoires qui sont deux éléments un peu différents que vous retrouverez dans la base, mais pas au même niveau que celles qui sont en gris. Voilà, c'est une rapide, rapide présentation du classement qu'il y a dans Happy Day. Mais juste, du coup, comme vous aurez peut-être besoin, sur l'aide en ligne, on retrouve bien toutes les définitions de ces types objets pour vraiment bien comprendre comment sont organisées les choses et comment on peut les retrouver. Je vais donc poursuivre la petite présentation sur, du coup, directement comment on accède à la plateforme. Donc là, on va se connecter au site Happy Day Tourisme. Depuis ce site, on va avoir un petit bouton de connexion ici en haut et on va atterrir, du coup, histoire, je vais juste retrouver mes petites... On va atterrir, du coup, à ce niveau. Si je cherche Happy Day Tourisme, on clique sur connexion, on aura trois éléments, trois services, les données touristiques, donc c'est là où on va pouvoir retrouver ces données touristiques, l'annuaire des membres et les annonces du réseau. Donc ça, c'est ce que je disais par rapport à notre raison d'être sur la mise en relation de l'écosystème. Vous pouvez avoir une vue sur tous les membres de l'écosystème et aussi déposer des annonces ou voir les annonces de collaboration entre membres de l'écosystème. Donc si je clique sur connexion, si tout le monde n'a pas de compte, vous allez arriver, du coup, sur un tableau de bord, mais si vous n'avez pas de compte, ça vous enverra sur une fiche avec la possibilité de créer votre compte et pour pouvoir être associé à votre structure, il ne faudra pas hésiter à contacter votre référent Happy Day de votre structure. Donc là, j'arrive sur le tableau de bord et nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer uniquement sur la partie consultée, on a ici à gauche, et recherche intuitive. Cette recherche intuitive, c'est un formulaire de recherche simplifié pour justement un usage de renseignements à l'accueil. Je vais vous présenter du coup le formulaire et son fonctionnement et puis les petites options avancées que l'on peut retrouver. Donc sur ce formulaire, on a différentes possibilités. On peut rechercher via le quoi. Donc le quoi, si je tape des mots, ça va rechercher dans le nom de la fiche Happy Day et ainsi que le descriptif de la fiche. Donc là, c'est vraiment une recherche par mots-clés. En dessous, on a critères. Critères, ici, c'est ce qui permettra d'accéder à l'ensemble du référentiel qu'on peut retrouver sur Happy Day. Donc c'est le référentiel qui permet de qualifier les différentes fiches quand on est au niveau de la saisie. Et donc là, si je commence à écrire un mot, on a une liste de suggestions qui apparaît et ça vous montre un petit peu tous les critères que l'on peut avoir sur les fiches. Tout à l'heure, je parlais des trigrammes. On les retrouve du coup ici. Donc là, je sais que ce critère LEED 140 va se retrouver sur tout ce qui est camping, enfin offre de camping, offre d'hébergement collectif, offre d'hébergement locatif et hôtellerie. On a ensuite dans ce formulaire le QUAN. Donc là, soit vous faites une recherche par date personnalisée, soit on a des suggestions de date aujourd'hui, demain, les trois prochains jours, le prochain week-end. En sachant que le prochain week-end, ça comprend le vendredi, samedi, dimanche et ça permet du coup d'aller un petit peu plus vite dans vos recherches. Ici, dans le OU, on a un territoire par défaut si cela a été personnalisé par votre structure. C'est le territoire par défaut de votre office de tourisme, mais vous pouvez bien entendu l'enlever si vous avez besoin de faire des recherches sur d'autres secteurs et je peux commencer à écrire une commune. Des nouvelles possibilités s'affichent, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Enfin, on a le bouton rechercher et on a aussi une petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, ça me permettra de venir aider un petit peu le formulaire pour, par exemple, si je recherche hop, je vais effacer le reste. Si je recherche sur Lyon un hôtel, par exemple, soit je peux cliquer sur rechercher et là, ça va me détailler l'ensemble de l'offre disponible sur cette commune, soit j'ouvre cette petite flèche et là, je peux vraiment dire je recherche tout ce qui est dormir sur la commune de Lyon. Au niveau du champ quoi, on a également, si jamais vous ne connaissez pas l'orthographe du mot que vous recherchez, on a la petite possibilité d'ajouter un joker. Par exemple, rando, on peut avoir rando, randonnée. Si je mets un petit joker étoile, ça me permettra de retrouver l'offre. Si je clique sur rechercher, ça me permettra de retrouver l'offre où le mot rando apparaît ainsi que le mot randonnée. Donc, aussi bien sur le nom de la fiche, donc là, ce n'est pas le cas, mais si je clique dessus, ça va être après une chose qu'on va retrouver dans le descriptif de la fiche. Donc là, on a bien le mot randonnée qui apparaît ici. Ça, c'est une petite fonctionnalité avancée de la recherche intuitive. Si jamais cette recherche, elle ne convient pas qu'on a besoin de faire des modifications, mais en gardant ce qu'on avait déjà prédéfini, on peut revenir sur notre recherche via le petit crayon qu'on retrouve dans le bandeau bleu au-dessus. Je clique sur modifier et là, je retrouve bien mon mot randonnée et je vais pouvoir intégrer d'autres éléments, d'autres critères dans ma recherche. Au niveau des critères, je disais qu'on pouvait du coup ajouter des critères. Donc là, je vais par exemple sélectionner lit 140 cm et je voudrais aussi rechercher les offres qui ont des lits 160 cm. Donc là, si je mets les deux critères comme ça, ça va retrouver toutes les informations, toutes les fiches dans Rapid Day qui auront les deux critères, uniquement les fiches avec les deux critères. Si je veux les fiches qui ont soit des lits 140, soit des lits 160, j'ai un petit bouton à côté de critères qui me permet d'ajouter le « ou » entre les deux et dire je recherche l'offre soit avec un lit 140, soit avec un lit 160. Je poursuis la recherche et les possibilités dans le champ « ou ». Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on reviendrait dessus. On a plusieurs possibilités dans ce champ. Je commence à écrire. On a une suggestion. Ici, « Destination et territoire ». Là, ça permet de chercher sur des territoires. Les territoires correspondent peut-être à un assemblage de communes. On a également la recherche par commune, la recherche par zone et la recherche par adresse. Et en dessous, une recherche par lieu. Si je recherche sur une commune, là, ça va venir rechercher sur la commune, on se dit que ce territoire n'est pas suffisant, on peut rajouter un polygone ici, dessiner une forme. Là, on va venir sur la carte, dire « je recherche sur toute cette zone ». Là, on voit la fonctionnalité polygone qui apparaît. Et je peux après lancer ma recherche qui recherchera dans la zone, dans le périmètre géographique orange. L'autre possibilité, c'est la recherche par adresse. Donc, si je commence à taper une adresse, là, par exemple, sur le parc des oiseaux à Villers-les-Dons, j'ai une adresse qui apparaît. J'ai aussi un lieu. Mais moi, je préfère cette fois-ci utiliser une adresse parce que si je clique sur « adresse », ici, on a une recherche par périmètre, enfin, par zone de proximité qui apparaît. Par défaut, ce cercle, il est à 3 km autour du parc des oiseaux. Mais je peux, bien entendu, agrandir ce périmètre ou rétrécir ce périmètre. Voilà, donc ça, ça peut être utile si vous recherchez par rapport à un hébergement tout ce qu'il y a à faire et à voir autour. On a vu, du coup, quand t'appends « parc des oiseaux », on a un lieu qui apparaît. Ici, c'est un petit peu différent. Si je clique sur ça, je vais avoir tout ce qui peut se passer du coup au parc des oiseaux, vraiment sur ce lieu précis. si j'ai besoin d'avoir un agenda, donc là, je ne sais pas, on est en décembre, c'est fermé, je vais peut-être prendre autre chose. La halto ligne garnier, par exemple. Si je prends la halto ligne garnier et que je veux rechercher tous les spectacles qu'il y a sur ce lieu, je peux dire « agenda » et une fois que j'ai lancé ma recherche, j'ai vraiment tous les concerts qui sont organisés et dont le lieu a bien été renseigné sur les fiches en CIC. Je retourne du coup sur ma recherche. Je vous ai bien montré le champ quoi, les critères et le quand. Donc le quand, j'aurais pu dire le week-end prochain pour un peu plus préciser ma demande par rapport au lieu. Je retourne du coup sur la liste de résultats. Et la liste de résultats, voici à quoi elle ressemble. La liste de résultats, on peut du coup avoir une carte, les deux fiches qui sont saisies et qui répondent à ma recherche. Et puis à gauche, on a ce qu'on appelle le facetting. Ça nous permet de venir filtrer les informations. Donc là, ces facettes, elles sont en lien avec « agenda ». Donc j'ai vraiment les facettes disponibles pour cette plateforme. partie. Au niveau de cette liste de résultats, on peut du coup la trier. Donc soit par nom, soit par entité juridique, soit par commune, département. Ou si vous avez au sein de vos structures des adhérents, on peut se dire que les adhérents apparaissent en premier. On peut aussi, si on est en conseil en séjour avec des touristes étrangers, on peut sélectionner une autre langue et là, du coup, on aura les informations en langue étrangère si les fiches ont été traduites. Et puis, le champ standard, ça, c'est pour tout ce qui est aspect, mais du coup, les fiches standards, c'est par défaut ce qui est sélectionné. Je retourne sur ma recherche pour vous montrer un autre exemple de recherche. Vous savez du coup exactement ce que vous recherchez et dans le quoi, on a la possibilité d'utiliser une option avancée via les guillemets. Par exemple, je recherche les offres avec le nom musée guignol. Si je mets entre guillemets, j'aurai toutes les offres dans Happy Day où l'expression musée guignol apparaît. Donc là, on le retrouve bien ici musée guignol et si je clique ici sur le garon, je vais certainement retrouver musée guignol quelque part dans le descriptif ou sinon, il y a un petit souci. Voilà, s'il y avait bien ici, musée guignol. Je reviens en arrière pour continuer sur la liste de résultats. Vous voyez qu'au niveau des facettes comme j'ai changé de catégorie, j'ai d'autres éléments qui sont apparus ici. Pour vous montrer à quel niveau on peut du coup hop jusqu'à quel niveau de détail on peut aller. si par exemple, si vous n'avez aucune connaissance happy day et que vous avez besoin de rechercher tout ce qui est hôtel sur un territoire, je sélectionne le territoire, je clique sur la flèche et je clique sur dormir. donc ici, on va avoir une liste de résultats et à gauche, les facettes qui nous permettent de venir filtrer cette offre. Je peux dire, je recherche tout ce qui est hôtel sur ce territoire et pas tous les établissements où on peut dormir et puis les hôtels uniquement trois étoiles. Là, à chaque fois que je sélectionne des facettes et des critères, j'ai une liste de résultats qui est filtrée. Je peux également rechercher sur les moyens de paiement, les équipements en sachant que cette zone de face sec, je te rappelle, s'adapte en fonction des types d'objets qu'on sélectionne. Ici, ma liste de résultats, je peux, si besoin, l'exploiter, c'est-à-dire que je peux cliquer sur exploiter et soit l'ajouter dans un panier, ça on le verra juste après, soit l'imprimer pour donner à la personne avec qui on est à l'accueil, soit l'exporter en BTF détaillé, annuaire, agenda. J'ai présélectionné du coup, pour éviter des chargements pendant la présentation, pour montrer à quoi ressemblent ces différents formats. l'affichage l'affichage agenda, par exemple, c'est si on recherche tout ce qui est fait et manifestation, et aussi bien activité, on va avoir sur une journée avec les dates, les horaires, les tarifs, le descriptif, les moyens de communication. Ça, c'est des fichiers PDF standard qu'on peut imprimer aussi bien en français qu'en anglais quand on a sélectionné la langue. On a aussi un affichage annuaire qui ressemble à ça où là, je n'aurai pas les descriptifs, j'aurai du coup les coordonnées uniquement et puis les catégories. Et on a l'affichage détaillé. Donc là, on enlève les dates et l'affichage détaillé. On peut sélectionner un titre, une carte et puis les moyens de communication, les descriptifs et les ouvertures. Voilà ce qu'on peut faire de la liste qu'on obtient ici pour la transmettre. Également, on peut l'envoyer par mail. Si jamais on a la structure à prédéfinir des mails, il y a un texte par défaut qui s'affiche, sinon ce champ est vide. On a juste à renseigner le destinataire, l'objet de la demande. On peut dire si on veut du coup une liste détaillée, une liste compacte ou une liste agenda. Ce sont les trois formats que je viens de vous montrer. Et les informations, soit on veut la carte, l'image, le descriptif, on peut tout sélectionner, ajouter un titre, un sous-titre à la présentation et l'envoyer. Une petite information par rapport à cette fonctionnalité, l'envoi va se faire via l'adresse notification arrobase apidae-tourisme et pas avec votre adresse d'office de tourisme. Donc voilà, à voir comment vous souhaitez faire mais du coup, il faut bien l'avoir en tête. Et donc sinon, on peut le télécharger en PDF et l'envoyer par mail via vos adresses. Je vais ensuite cliquer sur du coup une offre en particulier pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le détail d'une fiche. Le détail de la fiche est assez standard. C'est le contenu qui va changer en fonction du type objet qui est sélectionné. Donc là, je suis sur l'hôtellerie. Je vois bien entendu le type objet qui s'affiche ici hôtellerie, les critères qui ont pu être saisis sur cette fiche et qualifiés et ensuite les différents onglets qui me permettent de parcourir l'information de la fiche, les données multimédia. Je peux savoir également, ça peut être assez important, la date de dernière modification pour être sûre de la saisie et des informations de cette fiche. Je peux, comme je l'ai montré pour les listes de résultats, exporter cette fiche en PDF ou l'imprimer ou l'envoyer par mail également. Et la petite fonctionnalité intéressante, c'est ici la recherche à proximité. Donc là, je suis en accueil en séjour. On me demande si autour de cet hôtel, il y a un restaurant où tu peux aller qui n'est pas trop loin. j'ai en fait ici la distance qui s'affiche et la liste de résultats. Et si je coche par exemple sur manger, déguster, sur la carte, j'ai du coup les différents restaurants qui vont s'afficher autour de cet hôtel. Et si je veux vraiment aller sur cette liste de résultats de huit objets, je vais cliquer ici sur manger, déguster et j'aurai les huit restaurants qui se situent à proximité de l'hôtel, restaurant, le relais des bergers, donc à 500 mètres autour. Donc j'ai bien ma liste. Ici, vous voyez qu'on a d'autres informations qui sont en place parce que maintenant je suis sur la rubrique manger, déguster. Et je peux encore venir filtrer uniquement sur les restaurants ou par spécialité. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Non, pour l'instant ça a l'air bon. Donc je poursuis la recherche. Également sur la liste de résultats ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est ici le petit i si jamais on est en accueil en séjour, on a juste besoin des coordonnées, on n'a pas besoin d'ouvrir le détail de la fiche pour accéder aux différentes coordonnées. On a aussi le petit a qui nous permet de visualiser sur la carte où se situe Savon et Petit Poix par exemple. Et les deux autres possibilités, c'est un petit cœur qui permet d'ajouter aux favoris. Là, je vais juste l'ajouter pour vous montrer ensuite où je le retrouve. Et on a un petit caddie. Ce petit caddie, ça nous permet d'ajouter au panier. Donc là, pareil, je vais l'ajouter au panier et je vous montrerai ensuite où retrouver cette offre. Le panier, vraiment, ça vous permet d'être en accueil et puis avec votre client de dire ça, ça m'intéresse, ça aussi. Ça vous permet de faire une petite sélection d'offres et d'objets qu'on va retrouver un petit peu comme un carnet de séjour. Donc, si je clique ensuite sur mon panier, il n'était pas vide, là, j'ai juste rajouté Savon et Petit Poix, je clique sur le panier. Je peux voir mon panier ou aussi, toujours, comme le reste des fonctionnalités d'exploitation, exporter ce résultat en PDF, en Excel, envoyé par mail. Donc là, je vais cliquer pour aller voir mon panier et pour vous montrer à quoi ressemble l'interface. L'interface du panier, ça ressemble un petit peu à la liste de résultats de la recherche intuitive. On a une carte pour situer les offres que j'ai pu sélectionner. On a ensuite les différentes possibilités d'exploitation. on m'apparaît qu'en recherche intuitive en liste de résultats, la possibilité va de venir dire je veux imprimer cette liste ou exporter cette liste en différentes langues si bien sûr les fiches sont traduites. Si j'ai besoin d'enlever quelque chose parce qu'en discutant ensemble, ça non, finalement, ça ne m'intéresse pas, je reclique sur le panier pour retirer du panier. Et du coup, ma liste de résultats se met automatiquement à jour. Voilà, pour le panier et l'intérêt que ça peut avoir pour vous en receillement à l'accueil. Je continue au niveau des fonctionnalités de recherche intuitive qui pourraient vous être utiles au quotidien. C'est tout ce qui est les différentes recherches enregistrées. imaginons que vous avez des demandes récurrentes tout ce qui est au restaurant qui du coup propose de payer en ticket restaurant. On a un critère qui s'appelle titre restaurant. Donc, si on le connaît, on peut passer par critère. Si on ne le connaît pas, on peut très bien passer par la petite flèche pour dire je recherche tout ce qui est restaurant et utiliser ensuite tout ce qui est facetting à gauche. Donc là, je ne veux que les restaurants et en niveau de paiement, du coup, je veux les restaurants uniquement qui acceptent les titres restaurant. Là, j'ai pu filtrer ma recherche avec les différents critères de recherche. Donc, cette recherche, c'est quelque chose qu'on vous demande souvent à l'accueil et bien, on peut l'enregistrer. On a une petite disquette en haut, ici, enregistrer la recherche qui nous permet de consulter pour l'accueil. Donc là, je nomme ma recherche et je peux ensuite créer. Cette recherche, on va pouvoir la retrouver via le petit bouton cœur ici ou via votre profil dans recherche ou liste enregistrée. je clique sur le petit cœur. Ici, tout à l'heure, on avait dit savons et petits pois, c'est un coup de cœur. Et bien, on le retrouve aussi parce qu'on peut très bien enregistrer la recherche ou enregistrer des fiches en favoris qu'on retrouve très rapidement depuis le petit cœur. Si je clique sur recherche ou liste enregistrée, ici, du coup, j'ai bien ma liste test webinaire recherche. On la retrouve. Ce qui est important de savoir, c'est que du coup, j'ai enregistré une recherche. S'il y a d'autres informations, d'autres restaurants, qu'il y a un nouveau restaurant sur le territoire qui est créé, cette recherche, elle s'actualise. Du coup, en fonction de la saisie de la fiche qui correspond à nos critères de recherche, si je reclique sur webinaire, on aura ce nouveau restaurant qui apparaîtra dans ce résultat de recherche. La test webinaire, je clique dessus et je peux aussi y accéder par recherche ou liste enregistrée et via recherche ou liste enregistrée, j'ai trois possibilités, soit les recherches ou liste enregistrées de ma structure, mes recherches ou liste enregistrées ou mes recherches favorites. Les recherches favorites, c'est ce qu'on vient de voir dans le petit cœur. Si je clique sur mes recherches enregistrées, j'arrive sur une autre interface, je retrouve bien ma petite recherche test webinaire et j'ai aussi d'autres possibilités, soit je peux venir modifier la recherche, lui donner un nom, lui attribuer des tags pour pouvoir la retrouver facilement. J'ai également un petit cœur que je montrais pour l'ajouter ou non aux listes favorites et en bout de ligne, ça c'est ce qui permet de partager cette liste à l'ensemble de ma structure. Ça peut être assez intéressant si vous avez besoin de renseigner les clients au sein de la structure et que vous avez les mêmes questions. Information importante, tout ce qui est liste, recherche, enregistrée que je peux retrouver ici, c'est vraiment en fonction de votre compte utilisateur. Si vous vous connectez sur un ordinateur puis un autre, vous retrouverez toutes ces listes si vous l'avez fait avec votre compte utilisateur. Je vais supprimer pour refaire du propre. Ensuite, je retourne sur la recherche intuitive. La recherche par polygone, je vous l'ai montré. Tout ce qui est ici, je vous l'ai montré. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Peut-on voir l'historique de nos recherches sans les avoir enregistrées ? Malheureusement, non. Les recherches, du coup, si vous ne les avez pas enregistrées, on ne peut pas les retrouver. Je réfléchis si j'oublie quelque chose, mais pour moi, on ne peut pas les retrouver, malheureusement. Je vois aussi une autre question. Je me permets de répondre. J'ai Florence qui nous pose la question. Aurais-je eu le même résultat si j'avais tapé titre restaurant dans quoi ou dans critères ? C'est une très bonne question. Là, dans le quoi, on va vraiment rechercher uniquement sur le nom et les descriptifs de la fiche et pas dans les critères. On n'aura pas le même nombre de résultats si je mets titre de restaurant ici. On n'aura malheureusement pas le même résultat que si je le mets ici. Là, titre restaurant, ça veut dire que dans la fiche du restaurant, on aurait noté dans le descriptif et dans le titre restaurant. restaurant. Alors que si je mets titre restaurant dans critère, là, on va retrouver l'ensemble des fiches qui ont ce critère de renseigner sur la fiche. Effectivement, on n'aura pas le même résultat et le mieux, c'est de favoriser les critères et la qualification des fiches pour fiabiliser les résultats de recherche. J'espère que ça répond à ta question, Florence. Voilà, bien prendre en compte cette petite nuance entre le quoi, les critères, parce que ça a un impact dans vos recherches. Je reprends juste ma présentation. Hop. et puis je vois qu'il y a d'autres questions. Du coup, je vais regarder. Avec le numéro des fiches, peut-on faire la recherche sans taper le nom de la fiche ? C'est une recherche avec l'identifiant de la fiche. Malheureusement, sur la recherche intuitive, on ne va pas pouvoir rechercher par identifiant tout ce qu'on peut faire depuis la recherche intuitive. Si je clique sur rechercher, on va pouvoir venir copier les identifiants des fiches. Quand on dit identifiant des fiches, c'est les numéros API qu'on peut retrouver. C'est les numéros des fiches identifiants qu'on peut retrouver. Si je clique sur copier dans le presse papier, cette liste, je vais pouvoir après aller dans la recherche avancée. La recherche avancée, il faut avoir une meilleure connaissance API et ça va être via identifiant API et on peut voir ici, je fais un contrôle de tout ce qui a été copié. J'ai bien tous les identifiants. Là, ça va être la petite nuance entre le choix de la recherche intuitive et le choix de la recherche avancée. Sur le webinaire aujourd'hui, on s'est focalisé sur la recherche intuitive, mais bien entendu, dans Happy Day, il y a d'autres possibilités de recherche qui sont la recherche avancée qu'on vient d'apercevoir et qui nécessitent une meilleure connaissance et d'avoir un petit peu saisi dans la base pour appréhender cette recherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vu que je vois les questions-réponses. Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK, ça marche. Je reprends juste au niveau de la recherche et de l'exploitation. Je vous ai montré l'impression, l'envoi de PDF. Je vais pouvoir continuer sur justement, si vous voulez aller plus loin au niveau du renseignement public. pour aller plus loin. Bien entendu, vous avez ce que je montrais auparavant, l'aide en ligne avec le parcours Happy Day pour l'accueil et cette fameuse recherche avancée. La différence entre les deux, c'est que la recherche avancée est peut-être un peu plus complexe à appréhender, mais elle permet de faire des recherches très précises et de pouvoir rechercher sur de multi types objets. Elle peut être assez intéressante aussi à avoir en tête et à connaître. Également, la recherche avancée, vous pouvez exploiter les résultats de recherche. On peut aussi enregistrer une recherche avancée si elle était complexe et la garder en récurrent. Et pour tout le monde, toute l'équipe qui est à l'accueil en saison, d'avoir des recherches bien qualifiées, de plus cliquer sur les recherches et ensuite avoir la liste de résultats. Et puis, il y a des fournisseurs de services qui ont des outils connectés avec l'accueil des systèmes de carnet de séjour, des systèmes de PDF beaucoup plus poussés que nous, ce que l'on peut proposer sur la base. Donc là, il ne faut pas hésiter non plus à aller voir ce qui se fait sur les territoires. Et puis, également, une petite info, tout ce qui est contacter son animateur si vous avez des questions ou vous vous faites accompagner par l'équipe Apidae. Vous retrouverez toutes les informations sur la partie conseil du site d'Apidae Tourisme. Je vais en avoir terminé avec la partie recherche intuitive sur toutes les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour renseigner vos clients. Du coup, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les noter. Même autre, si vous avez des questions à Apidae, un petit peu autre, on peut aussi se donner un petit temps. Je vois qu'il est 10h42, donc avoir un petit temps de questions-réponses. Je vous laisse quelques minutes si besoin. Céline, tu me dis s'il y a des interventions. Non, pas pour l'instant. je suis allée assez rapidement, mais je vous invite encore une fois à aller sur l'aide en ligne à bien lire toutes les fonctionnalités. Vous aurez à l'issue de cette présentation la présentation et puis les liens vers les différents articles de l'aide en ligne qui pourraient vous intéresser. Y aura-t-il un webinaire sur la recherche avancée ? C'est une bonne question à ce jour. il n'a pas été on va dire mis au planning. Mais par contre, on note s'il y a un besoin, s'il y en a d'autres qui sont intéressés par un petit webinaire sur la recherche avancée, soit du coup il y a vos animateurs qui proposent souvent des petits ateliers webinaires spécifiques. Donc Prune, je ne sais pas dans quelle structure tu es, mais si tu es un animateur, n'hésite pas aussi à aller voir ton animateur pour lui poser la question. Et puis sinon, si vous êtes plusieurs à avoir besoin de ce webinaire, pourquoi pas en mettre un en place. Mais pour ça, n'hésitez pas du coup à nous faire vos retours. OK. Voté Cisterom Buège, donc normalement, tu devrais avoir Violette ou Stéphane. à quel endroit peut-on retrouver une liste de critères existants ? Alors, j'imagine que tu fais référence du coup à tout ce qui est, tous les critères qui peuvent exister dans Happy Day. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a les critères existants. Donc là, si je clique sur critères, là, j'ai vraiment accès à l'ensemble de tous les critères qui sont actifs. Donc, si tu en as un en tête, je répondrai après à Mélanie, si tu en as un en tête, les critères, tu peux commencer à le taper ici et là, tu auras vraiment accès à tous les critères qui sont actifs. Je ne sais pas quel niveau de permission tu as dans Happy Day, mais on a aussi la possibilité d'avoir administré référentiel, éléments de référence tous, et là, on voit un petit peu tous les critères qu'on peut retrouver dans la base et on peut faire une recherche sur le nom du critère. Mais le plus simple, je pense, quand on a ce besoin, c'est vraiment de passer soit par la recherche intuitive et de taper le critère qu'on a en tête, savoir chercher sur tous les critères, soit via la recherche avancée qu'on a un petit peu vue, via un petit bouton qui s'appelle Ajouter des critères et là, je clique, je peux faire exactement la même chose que sur la recherche avancée et marcher, voilà, là, j'ai la liste de tous les critères qui ont du coup marché au plus. Je clique sur un et ça, ça s'affiche automatiquement dans ma recherche avancée, par exemple, et même, ça m'affiche également le type objet dans lequel ce critère est actif. je pense avoir répondu. Je le note en tout cas sur la recherche avancée que ça serait intéressant d'avoir un webinaire là-dessus. Pour Mélanie, en haute loire, si je ne me trompe pas, c'est Sébastien, ton animateur, mais du coup, je vois que Céline a mis le nom de tous les animateurs depuis la page du site Corporate. Est-ce que vous auriez d'autres questions ? Est-ce que j'ai loupé des questions, peut-être, Céline ? Non, non, je crois qu'on a tout répondu. Juste, je compléterai en disant qu'en effet, les animations sont variables d'un département à un autre, au niveau notamment des clubs utilisateurs en fonction des ressources qui sont allouées par les territoires et que si toutefois il vous manque des choses, vous allez aussi faire appel à l'équipe conseil d'APIDAE. Oui, et puis n'hésitez pas du coup, ça c'est assez important quand on est nouveau dans l'écosystème ou même pas, sur l'aide en ligne, vous avez un petit bouton qui est ici, en bas à droite, aide. Si vous cliquez dessus, vous pouvez du coup poser une question ou demander un critère poser une question, donc ça vous demande votre nom, votre adresse, le sujet de votre demande et puis une petite description et quand vous cliquez sur le bouton envoyer, ça peut du coup, ça renvoie directement vers votre animateur. On travaille tous ensemble sur mieux vous répondre au quotidien et du coup, vous pouvez laisser directement un ticket sur cette interface et on sera du coup en mesure de pouvoir vous répondre. J'ai mis le lien direct vers l'aide en ligne. Merci Céline. Puis aussi, si vous avez un compte Happy Day, n'hésitez pas à vous connecter. Ça permet d'avoir la liste de toutes vos demandes. Si je clique sur mon profil, ça on ne sait pas forcément, mais vous pouvez avoir du coup la liste de toutes les demandes que vous avez, soit en attente de réponse, soit du coup les demandes sur lesquelles vous êtes en copie. Donc ça, ça peut être pour un petit suivi assez intéressant de l'avoir en tête. Donc je note qu'il y a beaucoup d'intérêt pour un petit webinaire sur la recherche avancée. On reviendra vers vous, on fera un petit sondage auprès des animateurs locaux s'ils ont des webinaires de ce type en place sur les territoires. Et puis sinon, on verra si on peut nous le mettre en place au niveau de l'équipe Happy Day. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'espère que ce petit webinaire a répondu un petit peu à vos besoins et que ça vous permettra de bien lancer les saisons d'hiver si c'est le cas ou autre. Il n'y a pas d'autres questions tu parles de la page Agenda peut-être ? Oui, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe du coup à la page Agenda. Donc la page Agenda, du coup justement, si un webinaire au niveau de l'équipe Happy Day se met en place, c'est ici qu'il va apparaître sur le site Happy Day Tourisme Agenda. Là, vous avez vraiment la liste de tous les rendez-vous que l'on peut avoir au sein de l'écosystème. donc toutes les dates où vous retrouvez du coup en allant sur Ressons connectés, Agenda et vous avez du coup l'ensemble des dates des webinaires proposés ou rencontres. À noter, donc là, le webinaire n'apparaît pas encore mais il y en aura un début janvier, le 6 janvier, donc commence tôt, pour vous présenter de nouvelles fonctionnalités à venir sur l'optimisation de la collaboration si vous êtes en collaboration sur des fiches et puis également la mise en quarantaine de fiches qui vous permettra de soit supprimer soit restaurer des fiches que vous auriez supprimées. Peut-on accéder à l'aide en ligne sans être connecté sur le compte Happy Day ? Bien entendu, il n'y a aucun problème, vous pouvez accéder sans compte sur l'aide. Le lien que vous a transmis Céline aide.happyday-tourisme.com Il n'y a pas besoin d'être connecté, vous pouvez très bien aller voir tout le contenu sans être connecté, il y a plus de 400 tutoriels environ, soit via les tutos avec différentes sections, soit au besoin par des parcours et du coup, vous avez le parcours Happy Day à l'accueil que j'évoquais juste avant. On a une question de Xavier, tu la vois. Lorsque l'événement est passé, peut-on le retrouver ? Combien de temps reste-t-il dans la base de données ? Lorsqu'un événement est passé, on peut le retrouver. Il va y avoir différents schémas. Un premier schéma, c'est ici. Je vais juste retrouver l'interface pour vous montrer, ce ne sera plus parlant. Sur les événements, on a en fait, en CDI, quand on va rechercher des événements, on a la possibilité de renseigner une date. Sur la recherche intuitive, je ne vais avoir que les événements à venir et je n'aurai pas d'événements passés. En revanche, via la recherche avancée, je vais pouvoir retrouver tous les événements qui ont une période périmée. L'événement, il reste dans la base tant qu'on ne l'aura pas dit, on souhaite supprimer cet événement. ils sont stockés. Soit ils sont stockés avec un statut de publication ouvert, soit stockés avec un statut de publication masqué. Donc là, si je fais une recherche rapidement, je ne sais pas, si je fais une recherche sur le statut d'une fiche, ici, statut de publication, j'ai un statut publié, un statut masqué et un statut nouveau. Donc, les événements, on peut les conserver masqués s'ils sont périmés ou les conserver ouverts si on ne veut pas avoir d'interface sur le référencement de votre site. Alors, je vais juste vous montrer une fiche pour vous montrer une fiche agenda. Cette information où on peut le retrouver, cette information de masquage. Donc, si je clique sur cet événement, ici, je suis en consultation de recherche intuitive. mais en haut, j'ai un petit crayon qui permet de visualiser l'offre en module un petit peu de modification. Et quand je vais dans ouverture, j'ai ici des actions d'expiration. Et c'est ce que j'évoquais. Soit l'action d'expiration est de masquer la fiche et de la conserver dans la base, soit l'action d'expiration est de la supprimer de la base. Donc là, Xavier, je dirais, c'est en fonction de comment fonctionne votre office. Mais du coup, les données qui sont chez vous, vous pouvez les retrouver si elles n'ont pas été supprimées. Et les données des autres structures, là, du coup, ça sera uniquement par la recherche avancée. J'espère que j'ai répondu à ta question, Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas l'impression. Moi non plus. Oui, Xavier a répondu oui, c'est bon. Parfait, merci. Jamais évident d'intervenir sans vous voir. Comment savoir quel droit on a sur Happy Day ? Donc ça, c'est une question de Mélanie. Alors, quand on est sur son interface, qu'on est connecté à son tableau de bord, peu importe, on a toujours ce petit bandoglot avec mon petit profil. Si je clique sur mon profil, ici, le petit bonhomme et mon profil, je vais avoir accès à, du coup, l'ensemble des permissions qui me sont accordées, ici, à droite. Donc, si c'est coché, c'est que vous avez cette permission si ce n'est pas coché, c'est que vous ne l'avez pas. Donc, le détail des différentes permissions, vous l'avez en cliquant sur le petit point d'interrogation et là, vous pouvez savoir à quoi correspondent les différentes permissions. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous arrivent après. Je vous ai mis le lien vers l'adresse mail support arrobas apidae-tourisme. Cendez.com. Donc, là aussi, au lieu de passer par le petit bouton d'aide, vous pouvez en renvoyer ici. Et puis, on vous tiendra au courant. On va faire un petit sondage sur les animateurs qui peuvent proposer des ateliers de recherche avancée et voir si nous, on en met en place ou pas. Un petit complément, Sandrine, c'est que ça t'ennuie pas de te remettre sur le site. J'en profite. Si vous souhaitez suivre les actualités d'Apidae, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Oui, je te laisse. J'explique en même temps. Tout en bas dans le footer, tout en bas du site à droite, vous avez un bouton s'inscrire à la newsletter. Alors, toutes les personnes qui sont déjà enregistrées dans la plateforme la reçoivent automatiquement. Il y a des informations de retour d'expérience, de stratégie de l'entreprise et aussi les évolutions techniques qui permettent de suivre cette actualité. Mais vous pouvez quand même vous inscrire parce que si vous utilisez un compte, parfois plusieurs, ça arrive. Vous pouvez là vous inscrire d'un point de vue personnel. Ça permet de suivre pas mal d'infos et sinon, on a une page LinkedIn aussi. Voilà. Merci à tous pour les questions, pour l'écoute, pour votre présence. Merci, J'espère que ça vous a apporté des petites infos que vous n'aviez pas. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et puis également une bonne saison d'hiver pour toutes les stations et une bonne saison aux autres aussi quand même. Bonne fin de journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501